Salut c'est David ! Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler de quatre raisons de devenir freelance. Pourquoi devenir freelance ? Alors la première chose, on va vite rentrer dans le vif du sujet, la première raison de devenir freelance, alors là quand je te parle de freelance je parle de prestataire de service. Je ne parle pas de blogueur tout ça, même si tu peux être freelance en faisant du blogging, en faisant des articles sponsorisés, des choses comme ça. Là on parle vraiment de prestation de service mais tu as retrouvé des choses qui sont des avantages quand tu vis de ton business de toute façon donc en règle générale tu vas retrouver des choses peu importe ton activité que tu sois blogueur, que tu sois infopreneur, que tu sois freelance dans la prestation de service ou autre. Alors le premier avantage c'est de gérer son temps. Quand tu es freelance, quand tu crées par exemple des sites web ou quand tu crées des logos ou quand tu crées des bannières de pub ou quand tu gères la pub Facebook des gens ou quand tu es community manager par exemple, tu peux gérer ton temps. comme tu le veux et ça c'est vraiment un gros luxe. C'est-à-dire que là tu n'as pas tes horreurs de bureau du style 8h-17h même si c'est des horreurs quand même plutôt sympa 8h-17h à bien y réfléchir c'est quand même pire. Mais voilà tu choisis quand est-ce que tu travailles. C'est-à-dire que si tu n'es pas du matin tu commences un peu plus tard. Si tu es plutôt du genre à travailler très tôt le matin et à finir tôt l'après-midi, tu peux gérer comme ça si par exemple le mercredi je ne travaille pas parce que je suis entraîneur de foot. Donc le mercredi après-midi systématiquement je ne travaille pas et même le mercredi matin je ne travaille pas non plus parce que comme ça je profite d'être avec mes neveux. Ce qui se passe c'est que du coup je travaille plus les autres jours et je ne travaille pas le mercredi après-midi. Enfin je ne travaille pas systématiquement le mercredi alors je travaille un petit peu le soir je fais une petite heure de travail pour regarder mes mails ou quoi mais je gère mon temps comme je le veux. Et ça c'est vraiment un luxe quand on est freelance, quand on est prestataire de service de pouvoir gérer son temps. Alors même si ce n'est pas comme un faux preneur par exemple où là pour le coup tu peux vraiment gérer ton temps vraiment vraiment comme tu veux parce que là personne ne t'attend. Là c'est vrai que dans la prestation de service tu as quand même des clients qui attendent ton travail donc il faut quand même travailler pour gérer les projets mais voilà si tu as par exemple un retard sur un site web, je ne sais pas si tu es créateur de site web par exemple tu peux très bien travailler toute une nuit complète et après pendant deux jours ou trois jours tu ne travailles pas du tout. Tu vois c'est possible après c'est à toi de t'organiser quoi. C'est à toi aussi de dire bah tiens ce projet-là je ne le prends pas parce que j'ai envie de prendre un petit peu de vacances, bah du coup je ne prends pas ce projet. On en parlera juste après du fait de pouvoir choisir ses clients mais tu peux très bien dire bah voilà moi je ne prends pas ce projet-là parce que là j'ai envie de lever un peu le pied, je suis un peu crevé ces derniers temps, je vais lever le pied, je ne prends pas ce projet-là et je prendrai un autre, tu vois ? Donc ça c'est vraiment un gros avantage de pouvoir gérer son temps. La deuxième chose c'est de pouvoir travailler où on veut. Alors quand tu es freelance tu peux travailler de chez toi, il y a beaucoup de gens qui adorent travailler chez eux ce qu'on appelle enfin avant télétravail puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les bureaux et qui négocient avec leurs patrons pour pouvoir travailler en télétravail. Bon bah là tu peux décider de travailler en télétravail, c'est toi qui vois quoi. Moi par exemple je travaille la plupart du temps de chez moi donc ça c'est là où je préfère travailler. Après tu peux aussi travailler en coworking si par exemple il y a beaucoup de gens je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout solitaires, qui ont du mal à être seul et qui ont du mal à se mettre à travailler seul. Ça c'est vrai que je le comprends, moi c'est un truc que j'arrive à faire maintenant peut-être mieux qu'avant. Enfin j'arrive vraiment à travailler tout seul, il n'y a pas de souci, je peux être tout seul dans une pièce et travailler pendant tout un week-end mais il y a beaucoup de gens et d'ailleurs ma sœur m'expliquait ça c'est que ma sœur par exemple qui va faire sa première formation en ligne sur la comptabilité et bien elle me disait qu'elle ne pouvait pas, elle ne réussissait pas à travailler de chez elle, c'est-à-dire que systématiquement dès qu'elle rentrait et qu'elle voulait travailler de chez elle ce n'était pas possible. Donc du coup elle me disait moi je prépare mes formations le midi sur mon ordre de pause, je travaille sur mon ordre de pause et systématiquement quand je suis chez moi je vais aller faire du ménage ou je vais aller je ne sais pas faire du jardinage ou je vais sortir et je ne peux pas me poser et travailler. Et elle me dit de toute façon le soir je n'ai pas envie de travailler. Donc là l'avantage c'est que si vous êtes freelance vous pouvez soit travailler de chez vous soit travailler au coworking, tu fais vraiment ce que tu veux, tu es vraiment libre de travailler d'où tu veux et tu peux même travailler en voyage, je ne vais pas te faire le mec le vendeur de rêve qui va dire oui tu peux travailler sur la plage, essaye de travailler sur la plage c'est une galère, c'est une tannasse, j'ai essayé, franchement tu as du vent c'est le bordel, tu ne vois rien avec le soleil sur l'écran, moi en plus j'ai un Mac alors ça reflète à moitié c'est dégueulasse, tu ne peux pas travailler sur la plage, enfin tu ne peux pas bien travailler sur la plage, par contre tu peux travailler en terrasse près de la plage, ça oui ça tu peux, mais travailler sur la plage c'est le mythe du digital nomad qui travaille sur la plage de sable fin c'est des conneries, franchement ce n'est pas agréable du tout de travailler que dans ces conditions-là, par contre il y a des endroits pour travailler qui sont vraiment sympas, moi par exemple j'adore travailler sur un beau balcon, moi je l'ai fait par exemple chez ma petite amie par exemple, chez les parents de ma petite amie qui avaient avant une nouvelle maison mais ils avaient un balcon qui était superbe avec des fleurs sur le balcon, c'était super sympa et j'adorais travailler là-dessus quoi, j'adorais travailler sur le balcon. Ou alors tu peux très bien te prendre un super hôtel avec vue sur la mer et tu vois tu te mets sur ton balcon ou quoi, tu travailles sur le balcon ou tu travailles sur une terrasse par exemple, il n'y a pas très longtemps là j'étais sur une terrasse à Rouen avec vue sur la Seine et tout, il faisait super beau, c'était très agréable, c'était un matin j'écoutais mes petites vidéos et je faisais un peu de boulot devant la Seine comme ça avec un petit jus de fruit etc, c'est super agréable et ça tu peux le faire quand tu es freelance, tu peux te permettre de travailler d'où tu veux. Donc après il ne faut pas croire à tous les mythes de l'entrepreneur digital qui va travailler sur la plage, ce n'est pas forcément le mieux pour travailler mais on va être très clair, on va être très honnête, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler sur un balcon avec vue sur la mer que de travailler devant un mur blanc. Ou de travailler dans un open space avec des connards à côté qui font du bruit, qui parlent fort etc. Donc après c'est des choix. Ensuite, le troisième avantage d'être freelance, c'est la possibilité de très bien gagner sa vie. Alors tu vas me dire oui mais attends quand on débute en freelance on ne gagne rien etc. Non c'est vrai que le début est difficile, quand tu te lances en tant que freelance ce n'est pas facile parce qu'il faut commencer à se faire un peu un portfolio, il faut commencer un peu à se faire quelques clients parce qu'après mine de rien non seulement les clients vont te rappeler pour d'autres projets mais en plus ils vont faire du bouche à oreille, ils vont dire bah attends lui il est bon, je vais le référer à mes amis tu vois, je vais le référer à mes proches, aux gens que je connais. Mais au début c'est sûr que ce n'est pas évident, les premiers mois en tant que freelance ce n'est pas évident. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je te conseille, on en reparlera dans toute la semaine parce que toute la semaine on va parler de freelancing et je te parlerai de pourquoi utiliser une place de marché. Et notamment pour commencer c'est idéal, il faut commencer par les places de marché parce que c'est là que tu vas commencer à te faire une clientèle, c'est là où tu vas te faire un portfolio etc. Donc il faut vraiment commencer par là. Donc par la suite en tout cas dès que tu commences à avoir une clientèle etc. tu vas pouvoir aussi monter tes prix et tu vas pouvoir avoir des gains qui sont sympas quoi. Je suis désolé je suis encore en train de m'étouffer avec mon petit-déj là en fait. A chaque fois en fait quand je fais mon petit podcast je t'explique mon truc et là encore voilà je suis freelance aussi dans le sens où je suis indépendant quoi. Et moi je me prends mon petit truc de petit-déj et à chaque fois tous les matins je m'étouffe en faisant mon podcast. Donc c'est super. Au bout d'un moment je crois que ça va m'arriver et je vais m'étouffer carrément tu vois. Donc voilà je m'étoufferai un autre jour je vais essayer de tenir jusqu'à la fin du podcast. Donc voilà tu peux vraiment vraiment gagner ta vie très convenablement en étant freelance. Imagine je ne sais pas si tous les jours par exemple tu vends un projet à… enfin je ne sais pas si tous les jours par exemple tu factures 300 euros par jour en moyenne alors ça dépend du projet mais si tu dis voilà moi je prends par exemple 300 euros par jour si un projet me prend par exemple 900 euros voilà du coup ça te fait quand même bien gagner ta vie parce que sur le mois entier 300 euros x 20 jours ça te fait 6000 euros. Tu vois alors je te déconseille on verra ça aussi je te parlerai des prix dans la semaine on parlera de fixation de prix je te conseillerais de ne pas fixer tes prix en fonction du temps passé parce que ça c'est une mauvaise manière de fixer ses prix. Je te le dis juste pour toi pour te dire ben voilà l'exemple de gains que tu peux avoir ça peut être du 6000 euros, 7000 euros, 8000 euros tu peux bien gagner ta vie. Donc voilà. Ensuite le quatrième point, la quatrième raison de devenir freelance c'est de travailler pour qui on veut. C'est-à-dire que quand tu es freelance tu peux choisir tes clients. Ça c'est quand même un gros luxe. Tu peux arriver, il y a un client qui arrive avec un projet, tu regardes le projet, tu vois ce que le client te propose, tu vois éventuellement la somme qu'il te propose ou quoi et tu dis non ou tu dis oui. Tu vois tu choisis le truc. Ça c'est quand même un luxe. C'est quand même un gros luxe de pouvoir se dire je choisis mes clients, je choisis mes projets, lui j'ai pas envie de travailler avec lui parce que ça a l'air d'être un con. Et le truc c'est que quand tu es salarié tu ne peux pas dire non. Imaginons tu es, on va reprendre l'exemple du créateur de sites web parce que voilà c'est l'exemple qui me vient le plus facilement à l'idée mais tu es créateur de sites web, tu es un gros con qui arrive, tu le connais parce que tu as déjà travaillé avec lui, tu sais qu'il va te mettre la misère pendant trois mois, tu ne peux pas dire non parce que c'est l'argent de ton patron entre guillemets, c'est l'argent de la société tu vois donc tu ne peux pas dire non à ton patron, tu peux dire non moi je n'ai pas envie de le prendre ce projet-là. Tu es obligé de le prendre. Alors que quand tu es freelance, le client arrive et dit voilà j'ai envie de faire ce projet-là etc. Si ça s'est mal passé la dernière fois, tu peux dire écoutez je ne préfère pas parce que ça s'est mal passé la dernière fois ou tu peux très bien dire écoutez non là j'ai vraiment un emploi du temps surchargé, je ne peux vraiment pas prendre votre projet. Tu dis ce que tu veux mais en tout cas tu peux refuser un projet et ça c'est plutôt un gros gros luxe. Donc on va redire les quatre raisons vite fait. Gérer son temps, travailler où on veut, la possibilité de très bien gagner sa vie et travailler pour qui on veut. Voilà donc c'est vraiment les quatre principales raisons de devenir freelance. Sache qu'il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres raisons de devenir freelance. Je t'ai mis juste en dessous un lien vers un pack de formation. J'avais préparé un pack de formation, il y a trois formations dedans. Tu as le lien juste en dessous si ça t'intéresse d'aller plus loin si tu veux te former au freelancing, si tu veux vendre tes services en ligne. Et puis tu as le lien aussi vers ma plateforme parce que j'ai créé une plateforme de freelance qui s'appelle Alphange Work. Donc tu as le lien juste en dessous également. Je te dis à demain pour le podcast où on parlera encore de freelance. On verra comment mieux vendre un service et un service précis. Je t'expliquerai pourquoi et je t'expliquerai comment faire. A demain, salut !